Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur Vora. Vora, un guide puis un gameplay. C'est Mutu ici qui la joue en stream, vous le savez depuis quelques jours les replays ne fonctionnent de nouveau plus et j'ai décidé d'utiliser la technique Twitch où on va tout simplement regarder le gameplay de Mutu sur ce personnage. Personnage extrêmement intéressant, extrêmement puissant, j'ai tendance à l'appeler la Zine 2.0. Vora, on va essayer d'expliquer son kit de sort, d'expliquer le fonctionnement du personnage, tout ça en une vidéo. Alors Vora, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a une capacité, alors elle a du damage fall off, elle a une portée de 180 unités, contrairement à une Eevee ou une Mif qui peuvent lancer vraiment sur toute la map, les dags ou le glis gauche, elle a 180 unités de distance et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que Vora, elle inflige des dots, du damage over time qui fonctionnent d'ailleurs sur les boucliers. Alors le fonctionnement de ces attaques, c'est important de savoir qu'il y a des attaques qui font mal et des attaques qui font moins mal. C'est un peu comme Zine qui fait deux clics gauche pas ouf et derrière la troisième attaque, l'attaque verticale, l'attaque verticale qui est plus puissante que les attaques horizontales. Vora, c'est que des attaques horizontales, donc c'est des hitbox qui sont relativement bonnes, sauf Darcy Fon qui est, elle, une attaque à verticalité, qui est donc son sort, le A, qui est très très puissant d'ailleurs. Pour le clic gauche, on va se concentrer sur le fait qu'elle fait une attaque au début qui fait 470 de dégâts, sans compter bien au niveau du total, au niveau des dégâts des dots. Ensuite, vous allez faire deux fois 320, donc deux attaques light et vous terminez toujours par une attaque Eevee qui fait 730 de dégâts, ce qui fait 1840 de dégâts toutes les trois secondes environ. Donc, ce n'est pas non plus des dégâts insane. Vora, elle est surtout là pour potter les adversaires, trouver le bon moment et vraiment punir, spammer les adversaires. C'est un perso qui fera beaucoup de dégâts. Là où par exemple, des personnages comme Androxus ou Vatou, ils ne vont pas forcément faire un milliard de damage par seconde ou une vie, ils vont surtout tuer ou être tués. Donc, il faut beaucoup vous servir de la portée des 180 unités de distance de son arme. Donc, c'est pour ça que Vora peut être joué un petit peu comme un dégât dans certains cas et peut passer aussi comme un flank grâce à sa mobilité, grâce à son ligament. Ensuite, il y a autre chose à dire sur le fonctionnement de Vora, c'est le fonctionnement de son passif, Darkness. Le passif, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a au milieu de votre écran. Quand vous balancez une auto sur un adversaire, une attaque de base, vous allez faire monter des stacks. Ça va jusqu'à un maximum de 5. Quand vous consommez des charges de votre passif, vous vous soignez. Que le sort est touché ou pas, vous vous soignez de 100 points de vie par stack en une seconde. Donc, ça veut dire que si vous avez 5 stacks, vous vous soignez de 500 points de vie en début de partie. Bien évidemment, c'est réduit si vous êtes sous l'effet cauterisé. Et consommer les charges, c'est soit utiliser votre clic droit, votre saut périlleux qui vous immune contrôle, immune dégâts, etc. Et qui fait d'ailleurs pas mal de dégâts. Soit vous utilisez Dark Siphon. Dark Siphon qui est le Q, qui est une sorte d'attaque qui fait relativement mal. Surtout que si vous l'avez à 5 stacks, ça va cripple l'adversaire pendant 1,5 secondes. C'est quoi un cripple ? C'est le fait d'empêcher l'adversaire d'utiliser un dash, un saut, un escape, un sort de mobilité. Alors, oblitération, ça fait très 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 mal. Donc, c'est le clic droit de Vora. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait 500 dégâts de base. Et si vous avez 5 stacks, ça va faire 300 de plus, donc 800. En plus de ralentir les ennemis, mais ça, on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Vora est immunisée à ça. Donc, elle peut éviter par exemple un Fir de Madamba, un utile Inara. Elle peut éviter un milliard de trucs pendant son saut périlleux. Elle est à la fois immune dégâts et à la fois immune contrôle. Le sort également très très important de Vora, c'est Dark Siphon. Dark Siphon, ça fait 200 de dégâts à l'impact, puis ensuite, ça va faire 400 de dégâts en 1,5 seconde. Donc, Dark Siphon, ça fait un total de 600 de dégâts en 1,5 seconde et on verra qu'il y a un talent qui permet d'amplifier encore plus ces dégâts. Le ligament, c'est un CD de 10 secondes de base et ça fonctionne exactement, ça a la même physique que la liane de Grover. Il existe deux types de gameplay avec Vora et vous avez le deck basé sur le fait d'avoir deux ligaments. Donc, basé sur le fait d'en avoir deux, mais attention, vous aurez un CD légèrement plus long sur votre ligament, 2 secondes de plus je crois. Et enfin, vous avez le gameplay sur Dark Siphon pour essayer d'aller chercher le plus de dégâts possibles sur Dark Siphon. Donc là, on voit qu'il y a trois talents. Le talent Retentless présence est très très bien quand vous voulez utiliser la surmobilité de Vora pour avoir deux ligaments. Ça vous permet souvent d'avoir un ligament pour entrer dans le fight, un ligament pour sortir, mais on verra que Mutu a un deck qui lui permet de relativement bien faire ça sans avoir besoin de prendre ce talent-là. On a besoin de l'obliteration qui silence ses ennemis. Ça sert à rien parce qu'oblitération, c'est pas si simple que ça à placer sur un adversaire. Et par contre, le Dark Siphon qui fait 10% des PV maximum de la cible. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, 10% des PV maximum de la cible sont retirés en 1,5 secondes. Ça veut dire que vous l'aurez compris, on l'a dit tout à l'heure, Dark Siphon quand ça touche, ça fait 200 dégâts, puis ensuite 400 en 1,5 secondes. Quand vous prenez ce talent-là, ça va faire plus par exemple 200. Si un adversaire il a 2000 HP, ça fait 10% des PV max. 10% des PV max, c'est toujours, de toute façon c'est facile, vous prenez les PV max de la cible et vous en prenez 10%. Si c'était 10% des PV actuels de la cible, là ça serait pas ouf sur un personnage faible en vie et ça serait fort qu'en initiation, au début d'un fight. Là c'est vraiment 10% quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si l'Akassi a 2000 HP, vous lui retirez 200 HP de plus. Si elle a 200 HP, vous lui retirez 200 PV de plus, bon de toute façon elle va mourir avec l'application. Donc c'est un sort qui en théorie sur un personnage à 3000 HP va retirer donc 200 plus 400 plus 300. Donc ça va retirer, vous le voyez, pas mal de points de vie, ça fait 900 points de vie. Donc c'est assez fort. Bon c'est noté que c'est pas instantané, c'est en 1,5 secondes puisque c'est le même délai que les 400 de dégâts qui vont s'appliquer à l'adversaire. Donc voili voilou, pourquoi on prend ce talent-là ? Pour amplifier le burst tout simplement de Vora. Dans le gameplay de Vora, c'est également très intéressant de savoir que vous pouvez faire Attaque Medium, Attaque Light, Attaque Light, Dark Siphon, Attaque Eevee. Et là vous avez donc amplifié votre burst puisque, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 1840 de dégâts en 2,9 secondes et vous mettez un Dark Siphon juste après de vos Attaque Light, vous allez donc ajouter, en théorie avec ce talent-là, vous allez au minimum rajouter 800 de dégâts, 200 plus 400 plus 200, si c'est un perso à 2000 HP, donc 800 de dégâts. Donc vous faites un total de 2640 de dégâts. Ah oui, là déjà c'est un petit peu mieux. Donc si vous mettez vraiment Dark Siphon pendant votre combo d'attaque, vous atteignez 2600 de dégâts, donc là vous tuez à peu près tout sauf les tanks. Donc c'est quand même un bon combo qui va durer 3,3, 3,4 secondes, un truc comme ça. Vora est un perso de spamming, pourquoi on l'a dit qu'elle était assez safe ? Elle est assez safe parce que Obliteration c'est quand même un sort très 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 fort parce que ça permet d'être immune des dégâts et immune au contrôle pendant le saut périlleux. Et enfin on a l'Ulti. L'Ulti qui est un sort qui, sur le papier, est complètement broken mais assez difficile à utiliser. En gros, c'est un Ulti qui va, quand vous appuyez sur Ulti, vous devenez immunisé au contrôle et vous pouvez faire que d'une attaque corps à corps. L'attaque corps à corps va faire 1100 de dégâts et stun la cible je crois si ça ne la tue pas. Et surtout vous allez lui l'achever, la tuer si vous arrivez, si la personne est en dessous de 66% de ses PV. En dessous de 66% sur un personnage qui est tanky et qui a 4000 HP, ça fait beaucoup de PV que vous allez annuler instantanément. La difficulté, c'est qu'il faut vraiment être au corps à corps de la cible. Par contre, l'Ulti, il passe à travers deux choses et ça c'est important de le retenir. Si une personne est immune au contrôle, si elle est sous le seuil de vie, elle meurt quand même. Donc par exemple ici, il y a une Inara ou un Azan, quand il retombe, vous balancez l'Ulti sur lui. S'il est en dessous de 66%, il est mort. Et ça passe également à travers les shields. Imaginons que vous jouez contre un Torval ou un Rucus, il se shield. Vous avez l'impression que sa barre de vie, enfin sa barre de vie, la barre de vie plus les shields sont au-dessus de 66%. On s'en fout, vous pouvez quand même le tuer. Donc c'est une mécanique assez intéressante. Surtout ce qu'il faut savoir avec l'Ulti de Vora, c'est comment ça fonctionne. Quand vous allez appuyer sur la touche Ulti, vous allez perdre 50% de la valeur de votre Ulti. Donc il vous reste encore 50. Et en fait, pour chaque seconde passée avec votre Ulti en forme Ulti, donc immune contrôle, tout ça, tout ça, vous allez perdre 7% de votre charge d'Ulti. Donc voili voilou comment ça fonctionne. Et surtout, pendant votre Ulti, vous allez avoir une augmentation de boost speed de 60% et vous réduisez les dégâts que vous subissez de 40%. Donc c'est un bon moyen de fuite. C'est un très très bon anti-tank. En fait, si vous arrivez à, par exemple, diminuer le nombre de joueurs qu'il y a face à vous, imaginons, vous faites un 3 pour 3. Donc il reste Vora, il reste Vora Genos contre... Non, il reste Vora Kan contre Inara Genos. Et bah, vous voyez que la Inara en face, elle est à 50% d'HP. Vous appuyez sur la touche Ulti. Elle ne peut plus vous tuer. Enfin, elle peut vous tuer, mais vous faites... Elle vous inflige quand même 40% de dégâts en moins. Si elle utilise grâce maternelle, ça ne change rien. Elle crève quand même de l'Ulti, etc., etc. Donc vous voyez l'intérêt. C'est vraiment dans des situations, soit pour vous barrer parce que le bonus de mouspite de 60% est quand même pas dégueu. La diminution de dégâts de 40 est également pas dégueu. Ça dure assez longtemps parce que, comme on a dit, 7 x 5, ça fait 35. Donc ça veut dire que vous avez au moins une transformation de 6, voire 6 secondes ou 7 secondes de transformation avant de perdre complètement votre ulti. Donc vous avez quand même un sort qui, si vous vous en servez comme sort de fuite, donne 60% de mouspite, 40% de dégâts en moins pendant 6-7 secondes. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà le fonctionnement un petit peu de Vora. On va voir maintenant comment Mutu décide de la jouer. Je crois qu'il va jouer Dark Siphon pour avoir l'augmentation de dégâts comme je l'ai dit. Et ensuite, au niveau du deck, on va regarder un petit peu. Il y a plusieurs decks. Ici, c'est le deck DR. Donc le deck DR, c'est quand vous jouez maximiser tout sur le fait d'avoir pendant ligament de l'ADR au max. On va voir que c'est pas son choix ici, même s'il prendra de l'ADR un peu. On le voit ici, a change of face, réduit le cooldown de ligament de 3 secondes quand vous touchez un ennemi avec Dark Siphon. Donc quand vous utilisez le fameux sort qui va faire qu'on va faire en général 800-900 de dégâts. On réduit le cooldown de 3 secondes. Donc de base, on l'a dit tout à l'heure, c'est 10 secondes de CD. Moins 3, 7. Donc ça veut dire que dès le début de la partie, il a 7 secondes de CD. On réduit le cooldown de tendril, donc de ligament, si on touche quelqu'un avec Dark Siphon. Donc imaginons, vous faites ligament en premier, 7 secondes de CD. Vous touchez avec Dark Siphon quelqu'un, 4 secondes de CD. Donc voilà comment vous pouvez comme ça réduire énormément le CD de votre prochain ligament. Vous avez Obliteration qui dure, alors est-ce que je peux retrouver la valeur totale d'une Obliteration qui vous immunise pendant... Non, il y a un lockdown après avoir utilisé Obliteration qui est de 0,5 secondes. Mais la durée d'immunité, je dirais que c'est bien une seconde, une seconde et demie. Donc vous avez moyen d'essayer de créer un cycle où en fait, vous aurez le temps de récupérer votre ligament après avoir utilisé un ligament grâce à ça, si vous touchez une cible avec, et le fait que ça réduit de 3 secondes de base. Ensuite, on va chercher la DR sur le ligament. Le fait qu'on réduit le CD de Dark Siphon si on rate une cible. Donc voilà un petit peu le deck de Mutu. On notera qu'il y a Raven Trick qui est également dispo. Et dans cette game, on est dans une game Halo, et on aura ici l'analyse très rapide, voilà, du gameplay. On voit que c'est un barrique bricolage, que c'est un Grover heal, même si c'est plus le même heal qu'avant, c'est le heal basé sur la liane de mémoire. Ça, on a un Chaline assez étonnant, on a un Strix camouflage, le Lex qui joue sur la marque, Genos classique, Hazan, ça doit être la carte de grain de vie ça, et une Inara grâce maternelle très très classique, et un Kan déluge, donc classique aussi pour essayer d'augmenter le burst. Il va décider de jouer Chronos. Alors, petite notion importante sur le Chronos, c'est que le Chronos, il est pris en compte normalement avant les 3 secondes de CD. Donc un Chronos d'un 10% sur un Sork à 10 secondes, facile de calculer, on réduit de 1 seconde le CD. Ça veut dire que Mutu aura toujours un CD de 9 secondes. Ensuite, moins 3 car il a les cartes du deck. Donc ça fait 9 moins 3, 6. Donc là, vous voyez que les 3 secondes du fait que Dark Siphon touche, ça fait qu'il n'a plus que 3 secondes de temporisation s'il touche avec son Dark Siphon après avoir fait. Donc c'est quand même une bonne mobilité qu'aura cette Vora. D'ailleurs, on va la voir, on va sans doute le voir assez vite. Donc on passe complètement dans le dos avec Cavalier. On a Genos qui est ici, qui est une position un peu dangereuse, mais c'est vrai que Genos, personne n'a décidé d'aller ici. On a vu Mutu du côté de Hazan, donc il va venir se diriger. On va pouvoir aller sur le Strix gratuitement. Donc on fait clic gauche sur le Strix, le ligament ici. Vous voyez les fameuses 7 secondes de CD qui sont là. On passe à 6 très très vite. On a réussi à toucher. Vous voyez avec Dark Siphon, on est maintenant plus qu'à 0,7. Donc on peut réutiliser le ligament une deuxième fois. On est de nouveau à 6 secondes de CD. Vous voyez à quel point toucher avec Dark Siphon permet de bien réduire le sort de son ligament. Et là, il faudrait qu'il temporise qu'il attende le soin. Et le problème, c'est qu'il se remonte, donc il remeure. On est en train de spammer le tank pendant ce laps de temps. On n'arrive pas à tuer du joueur. Barry claque sa barricade beaucoup trop tôt. Je ne vois pas pourquoi il claque une barricade maintenant. Il n'y a aucune pression sur lui. Donc maintenant, il faut utiliser son CD au bon moment. Mais bon, on n'est pas là pour coacher tout le monde. Donc là, Mutu, il repart en mode dégâts. Donc là, il utilise le ligament pour prendre la hauteur. On essaie de toucher le Lex. On a raté Dark Siphon. Malheureusement, ici, il a tapé le truc. Donc on spam. On va utiliser le ligament pour essayer d'aider. On appuie sur une émoïte pour avoir la vision troisième personne. La vision troisième personne qui élargit et qui permet de voir un petit peu ce qui se passe en étant collé au mur. Ici, on voit s'il y a des gens. On perd en délai kill complètement le Khan et le Chaline. Donc là, c'est un peu une erreur, sachant que leur Grover était mort depuis longtemps. On spam la Zane. Ici, on spam. On se cale derrière le shield de barrique. La Zane qui joue sur son drain de vie. Il faut essayer de retoucher le point. Donc il essaye d'y aller et malheureusement, il n'y arrive pas. Oblitération. On reprend la liane. On reprend la hauteur. On essaie de toucher avec Dark Siphon, ce qui a réduit la liane. Le CD de la liane. Enfin, la liane, le ligament. On a de nouveau le ligament. On réussit à toucher ici. Le DOT, ça touche Parma. On réussit à prendre le kill sur Strix. On continue de spammer. Là, vous voyez, le côté un peu spamming paradise. Là, regardez, il peut appuyer sur ulti. Inara a beau appuyer sur ulti, on l'a dit que ça passait. Forcément, il est immune contrôle, donc ne prend pas le stun d'Inara. Par contre, il prend les dégâts. Et Inara prend bien évidemment le kill swissol dans le cul, même si elle était immunisée. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Le côté un petit peu anti-tank, très violent. Malheureusement, il se fait punir derrière après avoir pris le kill sur Inara. On revient, il a décidé de prendre Havre en deuxième relique. Notez que là, il est face à un Genos. Donc Genos, le soulèvement, vous avez quoi comme solution ? Bah, vous avez l'outil. Si vous appuyez sur ulti et que vous êtes soulevé par Genos, vous allez retomber instantanément. Vous avez le ligament qui va vous permettre de vous l'enlever. Et vous avez le clic droit. Donc il n'y a pas forcément obligation de partir sur résilience. Par contre, si c'est un Genos, en prise du vide. Donc le fameux Genos avec Kikripple. Là, par contre, vous ne pouvez pas utiliser le ligament. Vous devez pouvoir utiliser le clic droit. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais je pense que vous pouvez utiliser le clic droit et je pense que vous pouvez utiliser l'ulti. Donc ça vous donne quand même pas mal de solutions, malgré tout. Bon, après des Genos Kripple, il y en a peu beaucoup. Donc il a quand même pas mal de solutions avec son perso pour pouvoir contrer. Donc là, on vient de perdre 2 joueurs. Donc là, notion très importante dans un aéro shooter. Normalement, il ne faut pas trop se montrer parce que tout le monde peut se retourner contre toi. Là, il utilise le ligament pour retourner près du barrique. Là, il peut partir en haut à gauche pour être safe, par exemple. Il décide de ne pas le faire. Mais par exemple, ça, c'est un bon moyen de savoir que là, quand vous êtes là et que vous allez prendre beaucoup de pression, vous mettez un ligament là, vous vous barrez de ce côté. Vous serez beaucoup plus safe parce qu'il n'y a personne qui a encore pris la hauteur. C'est-à-dire que sur Donjon de pierre, c'est très important d'aller prendre cette hauteur ici pour pouvoir punir les gens qui pourraient se cacher là ou se cacher derrière, etc. Donc là, il va prendre ce top-là et justement, Hazan y est monté. Parce qu'Hazan y monte quand même assez facilement avec un dash. On reprend, on repasse de l'autre côté. Ce qui est bien avec Vora, c'est qu'elle passe de l'autre côté sans qu'on la voit véritablement parce qu'il n'y a qu'Inara qui pouvait les voir. Elle passe au-dessus du panneau ici. Donc, on ne voit pas si la Vora est à gauche ou à droite. Là, par contre, il passe devant. Donc, forcément, Inara qui s'était commit mais qui a mis un super wall. Il n'a pas de bol parce que c'était pile au moment où ils allaient pouvoir la tuer. Elle wall dans un sens et il s'est mis du même sens que ses équipiers. Util de Kan. Kan qui prend un kill. On prend la hauteur ici. On va essayer d'aller chercher le Strix. Hazan. Il y a les clas qui sont utiles ? Non, pas du tout. Là, on arrive bien à tenir. Il reste 42 secondes. Là, c'est là qu'on voit que Vora peut spammer à longue distance comme vous le voyez. Il va décider de passer dans le dos, de se trouver nez à nez face à la Zan. On fait attention. On retourne sur l'Ainara. On spam l'Ainara. On a vu le Lex partir sur la droite. Le Barry qui est dans la merde. Il faut l'aider. Le petit oblitération très bien joué pour, comme on l'a dit, avec 5 stacks, qui lui permet de très facilement récupérer le kill. Alors, est-ce que c'était avec 5 stacks qu'il l'a tué ? On va revoir ici. Donc là, hop, 2, 3, tac, hop. Là, il a claqué son Dark Siphon. Donc, il a perdu ses stacks. Mais ça l'a soigné un petit peu. Là, on passe dans le dos. Tac, on revient. Là, il va spammer légèrement sur la ligne ici, qui est une ligne intéressante pour pouvoir essayer de toucher quelque chose. Bon, il n'a pas touché parce qu'il n'a pas gagné des stacks. Là, il touche une fois. Il utilise Dark Siphon. Donc, il repère ses stacks. Là, il en regagne. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il utilise Dark Siphon sur Genos. Donc, il a perdu ses stacks. Donc, non, il va juste avoir 4 stacks. Donc, il va juste se soigner. Il n'aura pas les dégâts en plus. Mais de toute façon, ce sera suffisant. Obliteration, ça fait mal de base. Ça fait 500 dégâts plus 300 en 2 secondes. Donc, ça fait des dégâts de base. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir à 5 stacks pour que ça fasse mal. Ah, je pensais qu'il pourrait passer. Là, il n'a pas pu. Strix qui prend cher. On réussit à prendre le kill. Azan qui se retourne. On prend une hauteur et on prend le kill sur Azanoun. Très bien joué. On a 5 stacks. On va chercher le Genos qui ne pourra rien faire avec l'oblitération à chaque fois, comme vous le voyez au corps à corps, qui est un bon moyen de finir quelqu'un quand vous savez qu'il ne peut pas en sortir. On a tué le Genos. Donc, on spam le tank point parce qu'on sait très bien qu'il ne pourra pas tenir sur le long terme. Donc là, très bien joué. C'est ce qu'on appelle la technique de tuer le heal et ensuite de se retourner contre le tank. C'est beaucoup plus facile. Et on arrive forcément à le buter puisqu'il n'y a plus de heal. Bien joué un partout dans la game. Alors, au niveau des items qu'il va prendre, il va, je pense, continuer de partir sur Chronos. Il a quatre écrans mutu. D'accord. J'en ai que deux. Quatre écrans. On voit qu'il a un petit écran à droite et deux écrans, trois écrans normaux. En général, on met les écrans, on met les écrans comme ça, comme ça, ça indique à peu près comment c'est chez lui. Comment ils sont, comment sont mis, comment sont setup ces écrans. Let's go, let's go. Allez, on va partir sur Chronos 2. Voilà, Chronos 2, très, très bon, puisque ça va réduire de deux secondes le CD de tous ses sorts. Mais ça va très bien fonctionner avec son ligament, comme on a dit tout à l'heure. Là, on spam. On se sert du shield de barrique. Donc là, c'est ce que je disais. Vora, position, comme pourrait être une Tyra, par exemple, ici. Vous voyez, vraiment spamming. On se cache avec la ulti. On aurait pu utiliser l'obliteration pour pas prendre le contrôle. Là, on se retourne contre le Lex. Et boum. Là, vous voyez, c'est le côté un petit peu anti-flank. Ça, vous voyez, ça, je l'explique souvent. Les flanqueurs peuvent être anti-flank. Un Zinn aurait pu faire pareil. Il voit le Lex passer comme ça. Il décide de tourbiller en dessus, de lui mettre un counter, d'essayer de le spammer parce qu'il s'est commit et parce qu'il s'isole, en fait. Même si Genos peut y aller à travers les murs, voilà. Donc là, vous voyez à quel point il a laissé, finalement, le Khan flanquer un petit peu. Et lui, il a joué vraiment anti-flank. Là, cette fois, anti-flank. Et là, il va flanquer vraiment le Strix et le tuer. Il claque l'ulti pour aller mettre le kill sur Azan. Mais malheureusement, Azan meurt avant. On est à 57%. Donc là, normalement, il faut essayer de faire tomber les montures. Si on fait tomber les montures, il n'y est pas censé y avoir de retouches possibles pour les rouges. Mais là, Azan a perdu sa monture que très, très tard. Donc, il va réussir à retoucher. On essaye de tuer Inara et on réussit à caper le point. Azan n'a pas réussi à contester, malheureusement. Le Lex qui meurt également. Le fameux soulèvement de Genos. Le clic droit pour essayer de temporiser. Mais malheureusement, il se fait tuer. Il part sur Havre 2 pour continuer d'avoir de la DR. On rappelle qu'il a de la DR quand il utilise également. Il a une réduction de dégâts de 15% je crois. Allez, on spam la Inara qui s'est commis pour pouvoir tuer le Khan. Mais qu'il va mourir. Là, voilà, on se met en position. Il a touché. Alors, le gros avantage de Vora, c'est qu'elle fait des dégâts dans le temps. Donc, en strict, ce passe invisible. Elle le voit toujours. Quand elle a réussi à le toucher avant. On a réussi à prendre un bon key sur Genos. Qu'est-ce qu'on utilise n'importe comment. là ? On prend le key sur Lex. C'est bien joué. Le ligament ici. On spam. C'est compliqué sur Anazan d'avoir envie de claquer l'ulti. Il a claqué son dash. Là, on continue de spammer les tanks. Alors ici, vous avez un ligament que vous pouvez mettre en haut pour prendre le top. Qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il utilise ? What the fuck ? Le ligament extrêmement stylé ici qui permet d'aller et de surprendre le Genos. Quelle route très très belle de mutu ici. Parce que ça, ça surprend parce que les gens, ils se sont dit bon, Genos, il est tranquille. Ben non, il n'est pas tranquille du tout. Il y a quelqu'un qui vient de passer. Derrière la fameuse technique de je tue Genos, je fonce sur le tank et je le tue. Donc très belle, très beau ligament. Ici, ça lui permet de retomber là, de retomber en haut. Il y a pas mal de moves qu'on peut faire avec ce ligament là, qui est plutôt stylé. Allez, on rejoint le Grover pour être soigné. Hop, on repasse encore par-dessus. On retombe cette fois-ci sur la hauteur avec le Lex qui se rend compte. Mais quoi ? Qu'est-ce qui est fou là, Bora ? Hop. Le très bon soulèvement. On claque l'utile pour machin. On claque l'utile sur Hazan. Hazan qui avait sa barre de vie au-dessus ? Ok. Je pensais qu'il l'avait en dessous. Derrière le soulèvement de Genos, l'oblitération pour sortir du soulèvement de Genos. Et là, classique aussi comme move où un Zinn peut faire ça. Se caler au mur comme ça pour pouvoir spammer derrière dans le back pour tuer de la tank sans que les autres puissent, ben ils doivent s'avancer énormément pour pouvoir aller chercher Mutu. Là, on reprend un petit peu à la position classique. Bon, il aime bien ce ligament. On va aller sur le côté. On réussit à prendre le kiss sur Lex. Le pauvre Strix qui n'a pas vu qu'il avait une Vora sur la tronche. On spam les tanks. On se retourne contre les tanks. Il faut charger l'ulti. On voit que Vora, c'est difficile à buter. Et on réussit à tuer tout le monde. Boum ! Et ben voilà. On va prendre Chronos 3 et il prend Reviifier. Reviifier qui est un bon item, surtout si vous jouez votre Vora assez proche du Grover comme il a pu le faire dans cette game. Donc très très bon. Il y a quelqu'un qui a dit que Vora a été buff. Non, Vora n'a pas été buff. Vora n'a absolument pas besoin de buff quand elle est bien jouée en fait. Je pense que c'est vraiment le Zine 2.0. Zine, counter contre des joueurs manettes très très fort. Mais si vous jouez contre des joueurs PC, c'est pas dingue. Vora, c'est bien mieux contre des joueurs PC. Par contre contre des joueurs manettes, il faudra faire attention aux bursts qui vont être capables de vous mettre. On est parti. Donc on a Chronos 3 maintenant. Donc on réduit encore plus les CD. On voit que le ligament a 5 secondes de CD. Donc si elle touche avec Dark Siphon, elle réduit à 0. Donc là, elle a raté malheureusement. Oblitération pour suivre le géno, c'était magnifique ici. Pour essayer de le toucher, on réussit à prendre le ki sur Inara. On voit que Strix a du mal parce que Vora arrive. Donc là, le fameux ulti contre ulti pour rester à chatpercher du côté d'Azan pour ne pas se faire tuer par l'ulti. Immortel du côté de Mutu. Et on va réussir à temporiser et aller chercher le dernier kill. Bon, il a quasiment fait tous les kills là, Mutu. Donc très très bien joué. Hop, on va aller se mettre devant cette entrée là. On spam. On claque l'obitération pour essayer de tuer le Strix. Le Strix utilise son blind pour mettre la pression. Donc là, c'était plutôt bien joué. Illuminate au cas où pour voir le Strix. C'est vrai que ça peut être utile, mais ça va être compliqué. On réussit à tuer le Strix. On réussit à tuer le Lex. On réussit à tuer Azan. Je pense que la game est terminée. Et bah, voili voilou, les petits potes à la compote. Je vous ai préparé le paladin gourou de cette game. C'est toujours intéressant de voir les statistiques. On est dans une game potentiellement dans les diamants. On voit que c'était diamant 2 contre diamant 2. Un petit peu plus bas que l'un des derniers qu'on avait fait. Mais au niveau des dégâts, on voit que Mutu a fait 103 000 de dégâts dans la partie et 41 165 de dégâts pris sur la tronche. Donc, on voit que Grover a pris 43 000. Le Strix a pris que 36 000, 31 000 pour le Genos. Mais voilà, c'était bien joué. C'était une très belle game de Mutu. On aura vu l'utilisation et voilà, un très très bon solo carry. On a vu un petit peu tout. Tu voyais, Vora, il faut avoir la patience pendant des petits moments. Il spam le tank puis ensuite, il décide d'attaquer, etc. S'il trouve une opportunité. Il y a eu des très très belles routes utilisées avec le ligament. Vora, c'est un personnage. Vous devez marcher les maps. Vous devez vous entraîner à trouver des... Au bout d'un moment, on sait où les gens ont tendance à se positionner. Donc, vous pouvez essayer de tester des ligaments qui vous permettent de bien traverser la map pour pouvoir prendre des... Des bons fights pour votre... Pour vous, en fait, tout simplement. Les routes qui permettent de passer dans le bac sans que les gens s'en rendent compte, ce sont des routes complètement broken. Parce que vous avez vu à quel point le Strix ou le Genos se retrouve tout seul. Parce qu'il est passé par un chemin que personne n'a vu. Alors que s'il était passé par un chemin que les gens avaient vu, eh ben, il serait sans doute retourné contre Mutu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La personne qui m'avait demandé un gameplay Vora. J'espère que ça lui plaira. Des bisous. Ciao. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne. Ciao.